... Je me consacrais totalement à cette fonction, aussi exigeante que passionnante. Ma décision a été prise avec le plein soutien et la totale confiance de Philippe Totou, de tous les adjoints, ainsi que la quasi-totéité des conseillers municipaux de la majorité. Dans l'exercice de mes fonctions municipales, j'ai fait preuve des qualités requises pour servir l'intérêt général, écoute, travail, concertation dans la prise de décision et aussi courage face à l'adversité. Naturellement, je reste investi au sein du conseil municipal, où je continue de défendre avec mes collègues élus les intérêts de nos concitoyens et de notre ville jusqu'à la fin de notre mandat. L'engagement de ma prochaine équipe, Verneuil et l'Avenir Ensemble, liste d'ouverture et de large rassemblement, est fondé sur des valeurs communes, fortes. Le travail, la solidarité, l'honnêteté et la rigueur, la fidélité à notre identité verneulienne, l'ouverture d'esprit avec le souci permanent d'un développement durable qui doit préserver notre si beau cadre de vie pour les générations futures. Ce large rassemblement ouvert aux différentes sensibilités se traduit par la présence dans sa grande majorité de personnalités issues de la société civile. Tous n'ont pas la même histoire politique que moi, mais tous partagent la même vision pour l'avenir de Verneuil. Notre liste s'appuiera à la fois sur l'expérience et la compétence de 15 élus actuellement en poste, mais également sur un large renouvellement de 20 verneuliennes et verneuliennes souhaitant s'investir pour l'intérêt général. Je les ai tous retenus pour leur volonté et leur motivation à s'impliquer consensueusement au service de notre ville. Notre équipe, représentative de tous les quartiers, est fière de résider à Verneuil et témoigne d'une profonde connaissance de notre commune. Riches de leurs différentes expériences professionnelles, ils sont tous très impliqués dans la vie associative. Quatre présidents et 22 membres actuels ou anciens m'ont rejoint. C'est dire si le milieu associatif me fait confiance et encourage ma candidature. Je souhaite également remercier le groupe Verneuil Demain, qui est présent avec nous aujourd'hui, et qui est aussi dans l'opposition aujourd'hui, qui a décidé de me rejoindre. L'équipe qui m'accompagne surprendra par ses convictions, sa détermination, sa disponibilité, son travail et ses talents. Ce renouvellement des usages, des visages et des méthodes va rythmer notre volonté d'unir les verneuliennes et les verneuliens de tous âges, de toutes sensibilités, de tous les quartiers. Je souhaite être le candidat dans l'engagement citoyen au service de l'action quotidienne. 2020, c'est une nouvelle étape qui doit être abordée avec une nouvelle vision et de nouvelles méthodes, plus rapides, plus participatives, en un mot, plus efficientes. Elle permettra de franchir résolument et avec succès un cadre supplémentaire à notre ville, confronté aux grands enjeux sociaux, démocratiques et environnementaux. Ses réussites, ses atouts, le rythme qu'elle a acquis ces dernières années légitiment une immense ambition. Mon expérience et ma responsabilité de maire adjoint, d'anciens conseillers communautaires, me permettront de proposer dans les mois qui viennent un projet progressiste, avec et pour les verneuliens, pour l'avenir de notre ville. Un projet que je veux moderne, réaliste et financé. Mi-octobre, j'ouvrirai le temps de l'échange et du débat avec nos concitoyens. Je lance donc un appel à toutes les verneuliennes et à tous les verneuliens qui souhaitent travailler avec nous pour faire de Verneuil une ville toujours plus humaine, dynamique et rayonnante. Une ville plus verte et toujours plus attractive. Une ville où l'on fait ensemble. Il faut aussi que la démocratie respire, soit vivante et libre. Votre projet s'inscrit dans une nouvelle gouvernance, fondée sur le dialogue et la concertation avec nos concitoyens. Je souhaite faire de la proximité une réalité quotidienne et non une posture électoraliste. La démocratie comme l'écologie ne peuvent être seulement des slogans. Elles doivent être un volet influent de chaque grande décision pour notre collectivité. Nous allons donc proposer une démarche innovante, crédible et cohérente en réponse à quatre grands défis pour notre ville. Un défi environnemental, des mobilités et de la nécessaire transition écologique de notre ville. Un défi de la citoyenneté et de la démocratie locale. Un défi des nouvelles solidarités, des politiques sociales et du mieux vivre ensemble. Et un défi de la maîtrise des dépenses publiques. Notre projet, c'est aussi celui de l'accélération, de la transformation écologique de notre ville. Une exologie de proximité et d'action. Ce qui va nous amener à changer notre vie quotidienne, nos modes de déplacement, notre modèle de consommation, faire évoluer notre habitat et aussi les modes d'énergie. Nous allons nous diriger vers une ville plus écologique et nous développer. Je peux l'affirmer aujourd'hui, développement et environnement ne sont pas un agonisme complémentaire. Assurer aux générations de demain de vivre bien implique un développement raisonné, afin de préserver notre qualité de vie et de protéger nos habitants du mal logement et de la précarité énergétique. Pour cela, il suffit de le faire en toute intelligence. C'est pour cela aussi que j'ai rencontré le président de la DIV et je vous souhaite rencontrer dans les semaines qui viennent l'association des Écolibris. Ma volonté est de travailler étroitement avec les deux stations écologiques pour l'avenir de notre ville. Dans les semaines qui vont venir, un bilan de notre mandat sera distribué au Vernelien pour que chacun puisse objectivement mesurer le travail effectué pour évaluer notre action et les projets réalisés depuis notre élection en 2014 avec mes collègues qui ont souhaité continuer cette aventure avec moi. Nous avons tenu fermement le cap de nos engagements, dont le tout premier la stabilité fiscale locale. Sur l'ensemble du mandat, nous avons réussi à ce qui peut s'apparenter comme un véritable tour de force à ne jamais recourir au levier fiscal, malgré des engagements importants financiers de l'État qui auraient pu nous contraindre à relever notre taux communal d'imposition comme tant d'autres communes qui n'ont pas eu le choix. Si nous n'avions pas anticipé les coupes drastiques dans la dotation globale de fonctionnement, je rappelle que la ville de Verneuil a perdu pratiquement 9 millions d'euros de dotation, ce qui correspond à peu près à deux années d'investissement de la ville. Il aura donc fallu optimiser les ressources pour faire face à cette compète sans diminuer la qualité de service conduit aux verneuliennes et aux verneuliennes. Aujourd'hui, les bases sont saines et solides pour assurer l'avenir de la ville et mener à bien de nouveaux projets à la hauteur de nos moyens, tout en gardant le cap des économies, de la rationalisation et de la bonne gestion. Je suis convaincu que c'est par toutes ces actions que se prépare la vie de nous. Si je devais définir en deux mots l'esprit de notre candidature, je serais la fierté et l'enthousiasme, la fierté de construire le renouveau de notre équipe dont la ville a besoin, la fierté de proposer un projet innovant envers nos liens et l'enthousiasme d'une équipe qui sera à la hauteur de ses tâches difficiles. Seule une équipe disponible, compétente, expérimentée, forte et unie, peut réussir. Notre équipe n'est pas un aboutissement, elle est de noyaux durs pour entreprendre ce que je crois bon pour Verneuil, une ville agréable à vivre, durable, sécurisée, solidaire et saine financièrement. Avec humilité et sincérité, mais surtout avec passion et détermination, je veux convaincre que notre avenir dépend que de nous. Je veux convaincre de notre action et de notre engagement sans faille au service d'un futur préservé et heureux. Je veux convaincre les Vernoliens de notre projet innovant, dynamique, ouvert et tourné vers l'avenir pour une ville plus humaine, une ville de référence, une ville plus respectueuse de son environnement. Telles sont nos ambitions pour Verneuil en 2020. Je vous remercie. Applaudissements